attention je suis en route je m'installe salut comment vous allez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super excitante un nouveau haul de friperies mesdames et messieurs je me suis rendu compte qu'il ya bien des affaires que je vous ai pas montré et étant accro des friperies à chaque semaine j'y retourne et je me rachète des choses et commençons tout de suite sans plus attendre avec une histoire gênante alors cette dite pièce je l'ai montré à ma chum de filles je disais qu'est ce que j'ai de m'acheter dans une friperie j'ai montré ça là elle me dit hé casse t'es au courant que c'est une chemise d'esthétique quoi les chemises de l'esthétique sont-elles laides ou archi laides on me confirme à l'oreille que j'ai eu l'air d'une conne et que je n'ai jamais mis c'est-à-dire de tes chemises d'esthétique ben je suis assez fâché moi quand j'achète des affaires puis finalement je me fais fourrer je me suis fait fourrer par une chemise d'esthétique ça oulala un nouveau body suit il est noir son désavantage c'est que si tu mets pas de brassière en dessous on te voit le mamelon oui ça peut créer des malaises surtout dans un party de famille c'est un pensez-y bien remarquez qu'il ya beaucoup d'étiquettes sur mes choses ça veut dire qu'elles sont fraîches fraîchement achetées c'est une petite camisole que j'ai pris en fait dans la lingerie au village des valeurs je sais pas je le visualisais avec un genre de gros jeans black puis avec un petit nœud à l'avant c'est comme une genre de soirée où est-ce que tu as d'affaires à être chic mais tu vas être tiré en même temps ben c'est ça genre de soirée qui arrive pas souvent fait que tu gardes l'étiquette dessus parce que tu mettra jamais ça finalement je suis bonne pour acheter des affaires que je mettrai jamais ah ça je suis bonne je suis bonne pour acheter des affaires que je mets pas ou que je mets une fois par année j'ai acheté ça qui à premier abord ça se dit pas qui au premier regard qui tabarnac qui a l'air bizarre de même ok mais dans le fond tu attaches ça à l'avant puis moi j'attache seulement trois boutons ben c'est pas vraiment des boutons là mais c'est des pins je vais faire comme si j'avais rien dit je vais recommencer ma description parce que c'était pas clair et c'est bien sale il a une tache orange là qu'est ce qui s'est passé ben voyons regardez pas la tache ça 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 va dans le lavage ça il a une tache dessus on vous le montre un autre jour ah c'est ça par exemple c'est une chemise transparente alors quand tu la mets j'ai entendu un drôle de bruit il a fallu 10 à 15 secondes pour réaliser que c'était un tremblement de terre ses mouvements se sont accélérés ça devenait de plus en plus violent quand tu la mets on a l'impression que tu n'as rien mis mais toi tu le sais au fond de toi que t'as mis ta chemise transparente et que t'es pas tout nu mais ça par exemple faudrait qu'on le confirme avec tout le monde parce que c'est pas clair clair quand je mets cette chemise là qu'elle est transparente vous la voyez bien qu'elle est transparente ce chemise là ça me fâche ou par exemple là tu parles d'une pièce unique unique en son genre la chemise dragon ça fait ressortir mon côté cruel j'oserais même dire dangereuse quand je mets cette chemise c'est que j'ai pas peur du danger t'sais ce que j'aime aussi son avantage c'est qu'il y a du rouge du orange et du jaune et ça c'est les couleurs du feu et quand je la porte c'est comme ça que je me sens je me sens chaude hey j'ai acheté ça que j'adore hey oh oh ça me frappe ici testier je suis frappée par la chemise c'est la chemise numéro 2 j'aurais préféré que ce soit numéro 1 pour fouter avec moi mais non c'est juste la 2 puis j'aime ça la porter soit avec le petit top que j'ai là comme ça c'est un petit top que j'ai fait que je mets ça par dessus ou j'aime la porter avec rien en dessous je la boutonne puis je mets un collant avec des gros souliers je trouve ça vraiment beau je trouve ça fait stylé avez-vous remarqué que je me tenue de l'épaule ouais c'est pour les vues j'aime assez ça avoir des vues puis je sais que les vues ça matche avec la la nudité j'ai acheté ça aussi qui ressemble oh j'ai acheté ça aussi qui ressemble sensiblement à l'autre truc que je viens de vous montrer sauf pas pantoute en fait pas pantoute les mêmes couleurs pas pantoute la même coupe qui ressemble pas pantoute à l'autre affaire que je vous ai montré et c'est un 31 ce qui est un drôle d'addon parce que c'est quand même les couleurs de l'halloween t'sais ça c'est un ça c'est très très spécial on s'attendait pas à ça on s'attendait pas à ça aujourd'hui quelle belle surprise je fais souvent ça ce temps-ci je me fais un petit bord d'eau je me fais un petit bandeau quand j'ai les cheveux sales fait que si vous me voyez avec un bandeau vous direz en vous c'est parce qu'il y a les cheveux sales la petite salope putain je me sens de même attendez 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 ok comme ça pas vraiment pas vraiment comme ça mais c'est sûr que là je me vois pas je le mets environ de même là je trouve ça beau je trouve ça rajoute un petit quelque chose que j'avais pas t'sais comme là tu vois je l'ai pas il me manque quelque chose voici un pantalon on le voit tu sa particularité c'est qu'il est très fucking large au bout je l'aime bien puis il me fait aucun cul parce qu'il y a pas de poche fait que ça aussi c'est merveilleux pantalon pas de cul j'ai aussi ce manteau là qui est un petit manteau de couleur bleu le bleu c'est marin ça fait aquatique il est comme luisant puis il est comme croustillant fait qu'il est bleu, marin, aquatique, luisant, croustillant tout des qualificatifs super importants lors d'un achat de manteau il y a celui-ci qui est une espèce de longue à faire en moumou puis ce qui est très particulier avec celui-là c'est que ma famille l'aime pas une fois ma belle sœur je l'avais mis de côté en fait je l'avais simplement enlevé puis elle a hésité à le jeter mais pas par méchanceté dans sa tête elle se disait je vais enfin sauver son âme puis je vais jeter sa vieille guenille je comprends pas parce que je vous le dis ça fait peut-être 3 ans je le lis je le trouve tout autant magnifique il y a un petit bleu t'sais un bleu pas exagéré là quelque chose que t'es capable de mettre tout le temps on le vois-tu bien? on le vois-tu bien? t'sais c'est quoi le stress? il y a rien, le stress 5 c'est un manteau-là pourquoi qu'on le jetterait? ça c'est un appel à l'aide à ma famille répondez pourquoi qu'on le jetterait 5? jette pas, on garde! ouh, that ass alors dites moi en commentaire si vous apprécieriez apprécieriez j'suis pas bien sûre c'est pas un verbe ça ma belle si vous apprécieriez seriez alors dites moi en commentaire première des choses si j'ai de la misère avec le verbe apprécier et dites moi par la suite si vous aimeriez que je vous fasse un haul de friperie spécial summertime alors je vous quitte d'une manière assez surprenante on y a vu que du feu là, on y a vu que du feu mélangez tout ça et vous aurez quoi? bibidi-bobidi-bou ça la gadou, la magicabou la bibidi-bobidi-bou c'est de la magie que je ne m'y connais pas bibidi-bobidi-bou